Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasouli l'Amin, Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme que je me trouve parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement des travaux du complexe multifonctionnel du groupe Dutch Road. Je voudrais tout d'abord me réjouir avec le PDG du groupe de voir se concrétiser ce projet dont les premières esquisses datent de 2012. Comme il l'a rappelé lui-même, ce projet est une formidable aventure, malgré les péripéties qu'il a finalement remporté sur les difficultés techniques et topologiques. Monsieur le PDG, je partage votre émotion et votre fierté d'avoir tenu parole et d'avoir remporté ce défi avec obstination. Cette volonté obstinée et ce courage sans faille qui vous caractérise, reflète fidèlement votre parcours et aujourd'hui votre réussite. Vous avez visité beaucoup de pays, mais c'est à Djibouti que vous avez éprouvé un sentiment particulier. Dites-vous ? C'est tant mieux pour nous. Nous avons besoin de votre esprit d'aventure et d'entreprise. Ce complexe n'est que le début de l'imbrication du groupe Dutch Road dans notre économie. Je connais l'étendue de l'ambition de son président et je voudrais le remercier pour sa confiance et l'amitié qu'il porte à l'endroit de notre pays et de sa population. Mais il faut aussi le souligner, le choix de notre pays pour accueillir cet investissement aussi important n'est pas hasardeux. Bien au contraire, ce choix incarne une vision économique soigneusement tissée et portée au bout du fil par cette formidable route de la soie qui place notre pays dans sa trajectoire. C'est aussi un pari sur la transformation économique de l'ensemble de nos territoires et leur formidable potentiel. Dutch Road va contribuer au développement du secteur du tourisme à Rassian dans la région d'Aubok. Mesdames et Messieurs, le lancement de ces travaux intervient dans un contexte très particulier où notre pays a été cité pour sa performance remarquée au classement Doing Business. Ce classement a été le fruit d'un travail acharné pour réformer le climat des affaires. C'est également un signal fort adressé à l'ensemble du secteur, du secteur privé, afin qu'il se désinhibe et puisse pleinement profiter du potentiel d'affaires qu'offre notre pays. Des pans entiers de notre économie sont sous-investis et n'attendent que le courage et l'ingéniosité d'hommes et de femmes entrepreneurs pour se révéler et révéler leur richesse. Aussi, permettez-moi de conclure mon propos en félicitant à nouveau le groupe Dutch Road et son président, tout en encourageant les investisseurs nationaux à lui emboîter le pays. Le pas. Je vous remercie de votre attention.